Merci. Merci. Je voulais présenter aujourd'hui, en fin d'après-midi, dans le cadre de cette journée d'innovation, notre deuxième rapport que nous avons écrit dans la continuité du premier et qui va donc être rendu public aujourd'hui. Donc, évidemment, je suis aussi équitec puisque c'est là qui est ma place, mais je voulais quand même signaler que ce rapport va sortir et que vous êtes tous invités à le lire et qu'il a aussi, pas simplement mon rapport personnel sur la forme scolaire, alors du numérique, mais aussi ce rapport avec François Tadéli, qu'il a beaucoup inspiré un grand nombre de personnes qui sont présentes ici et beaucoup inspiré nos réflexions autour du numérique et de l'innovation et de la transformation du scolaire. Donc, j'étais dans les remerciements, je ferme cette parenthèse, donc je voulais remercier la quartier qui est donc à Paris, le réseau Canopé et en particulier Canopé-Paca et sa directrice, les représentants de la DME, saluer tout le réseau des lettres. Ça, je me fais un petit plaisir quand même, les liens de lettres et les collègues de lettres qui sont à l'origine de ces lettres. Et Laure Mélière qui pilote tout ça au grand numérique. Vous savez, ça m'a fait très plaisir parce qu'à l'origine, les cripecs étaient un tout petit noyau de littéraires qui se sont attaqués à l'écriture numérique, à une réflexion sur l'écriture numérique. Et voilà, aujourd'hui, ça s'est étendu à toutes les disciplines. Je ne dis pas que nous sommes des pionniers parce que dans d'autres disciplines, il y a aussi des pionniers, en particulier les arts, les SPT, j'en oublie. Mais tout de même, ça fait de temps en temps plaisir que les lettres ne soient pas reléguées dans l'Antiquité, encore que. Il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais c'était le sujet d'autres colloques. Alors, je ne vais pas vous infliger, évidemment, vous raconter le rapport qu'il y a déjà un an et que vous avez certainement tous lu. Si vous l'avez pas fait, il faut le faire, c'est très important. Mais je ne vais pas répéter ce que je vous ai déjà dit d'autres années. Ce qui a beaucoup circulé, comme l'a dit la directrice régionale de Canopée, Sophie Faust, tout à l'heure, beaucoup circulé sur les réseaux. C'est étonnant de voir, sur Twitter en particulier, comment des idées, des notions, des concepts, non seulement circulent, mais sont appropriés par des enseignants qui, à partir de leur environnement, celui de leur classe, finalement, réinterprètent, réinventent. J'aime bien le mot réinventer, vous n'avez pas repris mon expression, repensé, vous avez choisi réinventer. Parce qu'au fond, on a déjà tout inventé. Que plus on avance dans nos réflexions, plus on se rend compte que ces formes, ces différentes formes de l'enseignement existaient déjà. Simplement, elles ressurgissent à l'avant du numérique, elles sont remises en avant, remises en exergue, parce qu'elles correspondent, parce qu'elles rencontrent des problématiques, des besoins, des attentes de la société, et aussi des comportements sociaux qui sont liés à cet environnement. Et c'est cette réinvention perpétuelle qui, je crois, est le fil conducteur, non seulement de ce colloque, mais de la réflexion duquel nous avait. Alors, plutôt que de, finalement, de refaire, de résumer mon rapport, je préférerais d'abord laisser la parole à tous les intervenants que je remercie, et que je sais aussi, qui vont animer l'état de rôle et les ateliers, mais peut-être essayer de remettre un peu en perspective le sujet de ce colloque avec les thématiques évoquées dans les colloques précédents Écritech. Depuis neuf ans, depuis neuf ans, quand même, il faut le dire, donc c'est la fin de l'année. Depuis neuf ans, le colloque Écritech, donc en association maintenant avec les rencontres de normes, réunit non seulement des professionnels de l'éducation, des enseignants, des chefs d'établissement, des inspecteurs, des cadres de l'éducation, mais aussi des chercheurs, pour partager leurs expériences et réfléchir collectivement en transformation du système scolaire, qui est donc transformation qui est une pratique numérique, mais aussi des partenaires de l'éducation, des partenaires de l'éducation qui sont de plus en plus impliqués dans nos réflexions et dans nos travaux en tant qu'acteurs à part entière, des associations, mais aussi des entreprises et des collectivités territoriales, qui chacune, à leur niveau de compétence, accompagnent cette transformation de l'école et prennent en compte les nouveaux besoins, donc, des élèves et des élus de la société. Alors, on peut dire que cet événement constitue un des coeurs de réseau. C'est comme ça que je le caractériserai. Il est devenu un des coeurs de réseau, avec d'autres collègues, bien sûr, comme Ludovia, des collègues de Ludovia sont ici aujourd'hui. Ils ne sont pas dans la salle, mais ils sont à côté de ce temps. Ils vont interviewer, comme j'avais dit, je crois, un certain nombre d'entre vous. Mais aussi l'Université numérique de Dijon, que je voudrais citer, même si Madame la directrice de Dijon n'a pas pu nous rejoindre. Mais c'est aussi un événement qui s'est constitué autour de cette idée de collectif apprenant, de communauté apprenante, autour des réseaux. Sur la base et autour des réseaux, au niveau d'un territoire. Donc, avec, c'est un événement qui constitue un des coeurs de réseau qui compose l'école du 21e siècle, dont les ramifications s'étendent très loin. Je citerai par exemple le colloque Claire, dont certains d'entre vous ont sans doute entendu parler, qui a eu lieu en janvier dernier au Canada, organisé par le collègue, notre collègue Roberto Gommin, qui est directeur d'une petite école rurale, le centre d'apprentissage du Mont Madabasca, au Nouveau-Brunche-Lique, donc au Canada, auquel plusieurs enseignants qui sont ici, et enseignants-chercheurs de l'Académie de Nice, ont participé, et qui s'étaient rencontrés l'an dernier, pour partie à Écritel, pour partie à Lugolia. Vous voyez, donc, cette grande boucle, et ces ramifications, pour, de l'autre côté, citer, mais je ne peux pas citer tous les collègues qui sont ici aujourd'hui, mais je voudrais citer aussi la petite école de Très-de-Dans, le Blé-en-Neuve, dans l'École d'Armor, dont nous nous aurons le plaisir d'entendre la directrice, je ne sais pas où elle est, le Blé-en, dans la salle de Très-de-Dans, tout à l'heure, en atelier, qui, donc, nous a le rejoint, elle est caractéristique d'une petite école rurale, et elle est un des piliers, il y en a beaucoup, mais un des piliers de ce grand réseau que j'ai occupé tout à l'heure. Alors, ce que j'essaie de souligner ici, et de montrer à travers ces remerciements et ces évocations, c'est que, un des efforts les plus concrets, les plus évidents du numérique, c'est bien d'offrir aux enseignants, mais aussi à leurs célèbres, parce que tous ces enseignants développent leurs projets avec leur classe, ce qu'on appelle cet espace potentiel de partage et d'échange, cette extension, cette extension de leur expérience quotidienne, cette possibilité de développer ensemble des projets, bien au-delà des murs de leur classe, en formant des communautés pratiques, et même parfois en se surpassant, pour répondre à des appels à projets, pour trouver des financements, pour réaliser leurs projets, pour solliciter les responsables politiques, pour faire valoir leurs innovations et leurs visions, et faire vivre leur utopie avec leurs élèves, pour surmonter en tout cas les obstacles, et il y en a, Dieu sait, ces réformes scolaires résistantes, tous les obstacles que leur opposent une vision trop étroite, parfois, de l'espace scolaire, trop replié entre ces lignes. Je disais que les choses avaient beaucoup changé depuis neuf ans, et que nous n'avions pas toujours pris conscience, parce que là, vous êtes quand même un public d'initiés, on peut le dire, qui vous retrouvez chaque année, mais je crois vraiment que nous sommes arrivés à un tournant, et en particulier cette année avec ce sujet. Nos thématiques vont beaucoup varier, je vais essayer d'en retracer un petit peu le sens général, elles sont en tout cas toutes en commun une chose, ce sont des pratiques, elles sont, cette thématique partent de pratiques de classe, elles sont inventées en tout cas par les enseignants, nous ne faisons que les recueillir, que les récolter chaque année, les moissonner, mais elles sont toutes parties des classes, et aussi, elles se croisent, nous les faisons se croiser, avec les travaux de recherche depuis le sens. C'est aussi une des spécificités de ce colloque, c'est que nous mettons en présence les enseignants, leurs témoignages, avec des chercheurs, dans le centre de l'éducation, dans l'éroscience, en sociologie, en sciences de l'information, en communication, comme le conseil scientifique du ministre, qu'on n'a oublié personne, j'espère. Beaucoup d'expériences présentées dans le cadre du colloque Écritèque ont inspiré aujourd'hui, et ont découché sur des travaux de recherche qui véritablement se développent dans beaucoup d'équipes et de laboratoires. Alors, les premières années, nous étions principalement intéressés, je l'ai dit tout à l'heure, à ce que nous appelons les nouveaux outils. Ça vous amuse aujourd'hui, les ENTIC. Vous vous souvenez, c'était hier, mais on parlait des ENTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et nous commençons tout juste à comprendre qu'ils avaient des conséquences directes en tant que support d'écriture, en tant que support de lecture et de communication, sur nos manières d'aborder, de produire, de transmettre les savoirs. Donc, après des siècles, on peut dire, de domination du livre comme forme, comme forme qui a même déterminé, comme objectif l'on replié sur ces pages, l'architecture de notre système scolaire, mais pas simplement l'architecture, aussi la gestuelle et les postures de ces principaux acteurs. Vous savez, à cette position, les photos qu'on voit souvent, les illustrations, on va accompagner ce discours, de l'élève penché sur son pupitre, sur son livre, sur son cahier, ou cette posture aussi du maître qui se transmet le contenu avec sa pérule, frontalement, dans ses élèves, ça, c'est la forme scolaire, et elle est très déterminée, conditionnée, dans l'imaginaire du livre. Donc, il fallait, après ces siècles de domination, en quelque sorte, il fallait bien comprendre, essayer de comprendre, comment assumer l'ouverture, la dispersion, la fragmentation des connaissances dans cet espace non hiérarchisé de la toile et des réseaux sociaux aussi. Donc, c'est un déplacement profond, il n'y a pas eu de prendre le temps de l'analyser, d'expliciter, et le livre humain, j'en profite pour le rappeler, s'est renouvelé avec le numérique de l'intérieur, avec les livres sonores, les livres interprétants, les livres animés, les livres enrichis, les livres en trois dimensions, les livres augmentés, à chaque opération d'un lecteur devenu lui-même auteur. La clôture du livre n'est plus l'actualité, quand on se réfère au livre, c'est le livre du passé, mais aujourd'hui, quand on parle du livre, c'est un autre livre, quand il s'agit, il s'ouvre progressivement aux réécritures, il se répand, il s'éparpille à plusieurs mains sur les réseaux. Puis, dans les années qui ont suivi cette première année sur l'écriture, écriture et technologie, nous nous sommes intéressés à la matérialité et aux fonctionnalités des objets collectés. Vous vous souvenez, notamment, on a consacré deux ou trois années, je crois, trois années même, au support mobile, comme les tablettes, bien dans un monde du plan numérique, pour essayer de comprendre ce qui allait changer dans les modalités d'apprentissage des célèbres avec ces tablettes. Alors, en particulier, on s'était interrogé ici sur la notion de mobilité et aussi sur le caractère tactile et sensoriel des nouveaux écrans. C'est des choses dont on parle plus très souvent parce que c'est devenu une évidence, il y avait eu une réflexion assez fine sur ce sujet-là, sur aussi le caractère des productions multimédia qui véhiculent, sur la multiplicité des fonctionnalités, enfin, des fonctions qui dépassent très largement les étages scolaires de ces objets mobiles et collectés, appareils photo, caméras, enregistreurs, baladeurs, écans vidéo, glisseuses, messagers, enfin, toutes les fonctionnalités, disons, toutes les fonctionnalités de ces objets, il y a toutes leurs dimensions. Et puis, très vite, j'avance, nous sommes passés de la question de la mobilité de ces objets à celle d'une école qu'on avait appelée une école en mouvement. Mobilité de l'école, mobilité des objets, mobilité de l'école, c'est-à-dire, en fait, une école qui change dans ses structures, dans ses pratiques, une école qui bouge à ses frontières, une école qui conçoit différemment aussi la répartition des rôles de ses acteurs. C'est un fait très important de la forme scolaire, le rôle et la hiérarchie des intervenants. Pour en arriver donc rapidement au sujet qui nous réunit, je dirais que nous sommes en fait passés, pour faire vite, d'un questionnement sur les outils, puis sur la manière de s'approprier ces outils pour les intégrer aux enseignements le plus possible, le plus utilement possible, à des questions systémiques. Comme celle-ci, par exemple, quelles nouvelles compétences et quelles nouvelles connaissances aussi faut-il développer chez les élèves pour que ces outils ne creusent pas les inégalités qui existent déjà, mais aident au contraire à réduire les écarts sociaux, aident à libérer les esprits, aident à faire prendre plus de recul sur les contenus qui leur sont offerts au quotidien. Et donc, essayer de voir comment la pédagogie pouvait, et les contenus surtout d'enseignement, pouvaient infléchir, permettre de s'approprier, de faire l'autre, de faire l'œuvre, si on parle des élèves, c'est cet univers numérique qui leur était, d'une certaine manière, imposé. Bref, nous avons bien compris que la question, c'était celle d'une nouvelle culture des élèves et pas celle des nouveaux outils, et surtout celle de la transformation des pratiques pédagogiques des enseignants. Et peu à peu, cette question, nous l'avons étendue à tous les acteurs et à tous les niveaux du système éducatif. Nous sommes donc parvenus aujourd'hui à formuler cette première thèse, ce n'est que par une approche globale, intégrant à la fois les gestes, les postures, mais aussi les espaces, on va le voir, les temporalités, les modes de formation et d'évaluation, les modes d'encadrement et d'accompagnement, aussi bien que les supports et les contenus d'enseignement que doit s'affirmer cette transformation numérique de l'école. Et ce que j'ai retenu en particulier des dernières sessions, l'avant-dernière et la dernière, c'est cette idée que désormais, le numérique se conçoit comme un milieu, celui dans lequel le projet de l'école assure un milieu qui est à la fois matériel et culturel, mais aussi et parallèlement comme un levier, un levier pour renouveler, réinventer, comme vous dites, la relation pédagogique, la rendre plus riche, plus efficace, plus motivante et surtout plus adaptée aux élèves d'aujourd'hui, dans leur diversité. Et c'est ce qui nous a conduit, comme a rappelé Sophie Foyce tout à l'heure, c'est ce qui nous a conduit à faire ce choix de relier tous les événements numériques qui sont organisés cette année dans les académies autour de ce fil rouge, ce fil rouge qui est celui de la forme scolaire et de ses évolutions à l'ordre numérique. En deux mots, vous le savez déjà, qu'est-ce que ça signifie la forme scolaire et ainsi précisément cet ensemble de normes, de formes, de cadres institués, mais aussi de règles non dites qui nous semblent des évidences, mais qui régissent en fait tous les rapports des élèves à la connaissance, des enseignants à leurs élèves ou leurs étudiants, les relations entre les apprenants, l'organisation scolaire et le pilotage des établissements, je l'ai évoqué, mais on va la profondir aujourd'hui, la distribution des espaces et des temps au sein de l'établissement, dans et autour de l'école, les rythmes et la structuration d'une année scolaire, d'une journée, d'une semaine, d'une année scolaire entre les disciplines. Je trouve que l'emploi du temps d'un élève, je crois que l'avait montré ça à l'éducatif, si vous regardez, l'emploi du temps d'un élève de lycée, c'est vraiment, pour moi, ça incarne, c'est le symbole de la forme scolaire telle qu'elle est en train de disparaître, je ne me dirai pas jusqu'à dire que je l'espère, mais je constate et il faut le temps en prête. Les niveaux, les chiffres, les examens, les types de cours, les activités, les types d'exercices, tout ça, ça fait partie de la forme scolaire, le mobilier, l'aménagement des classes, les supports, les outils, on l'a dit, passer de la droise, comme on l'a connue, la droise numérique, du tableau noir au tableau noir interactif, c'est ça, je pense que c'est la forme scolaire, des instruments d'écriture et de calcul, etc. Ce qu'on observe en tout cas et qui est très important de rappeler, c'est que l'ensemble de ces éléments forment un tout cohérent, ils se renvoient, ils font écho les uns aux autres, ils se renvoient les uns aux autres, un tout cohérent, extrêmement normé et propre à l'école et que c'est pour ça d'ailleurs que la forme scolaire est si résistante parce que toutes nos pratiques y sont accrochées, toutes nos habitudes sont moulées dans ce, dans ce moule, pardon moi, c'est ce qui distingue aussi l'école du monde qui l'environne et nous y sommes attachés parce que l'école c'est aussi ce lieu protégé du monde extérieur, ce lieu qui empêche les esprits de partir à la dérive, ce lieu où on peut se poser sans souci de ce qui se passe à l'extérieur et se concentrer sur l'étude et la relation des esprits aux avantages. Donc, il y a des raisons objectives et légitimes pour que cette forme n'évolue pas et des raisons objectives et légitimes à ce que les enseignants, dans un premier temps, même si les parents d'élèves, aient pour une forte inquiétude devant ces conversements qui n'ont pas sous-dessiné. Et c'est aussi pour ça que le dessin, le sens de dessin projet et dessin forme a pu souvent, de cette forme scolaire, a pu souvent être ressenti comme un ensemble de contraintes, voire une atteinte à la liberté d'individu, à sa liberté physique et morale et qu'aujourd'hui, sous d'autres formes, les mêmes questions se posent de manière encore plus aiguë. Est-ce que le lycée vraiment libère de ces formes les bouillards ? Est-ce qu'il les libère vraiment ? Ou est-ce que nous ne sommes pas encore plus soumis de manière totalement inconsciente, nous, c'est-à-dire les élèves surtout, j'espère pas que les professeurs, à des formes implicites qui sont des contraintes et des normes encore plus lourdes et encore plus contraignantes que les formes ou les formes explicites du livre que nous avons connu. En tout cas, je dirais que les caractéristiques matérielles et organisationnelles de la forme scolaire traditionnelle sont toujours, la forme scolaire en général, quelle qu'elle soit, sont toujours étroitement liées à des représentations de la société. À notre regard sur l'enfance, à nos attentes sur l'éducation, à des choix politiques même, Vincent Payet l'a très bien expliqué quand la parole qui suit m'a participé, donc je lui laisse qu'à la parole sur ce sujet-là, mais que les différentes formes, que ce soit l'école d'enseignement simultané, l'enseignement coopératif, ces différentes formes en fait, sont toujours liées à des choix politiques et même à une idéologie d'éducation, une idéologie consciente ou rêvée. pour une majorité d'enseignants aujourd'hui, en tout cas, il paraît difficile de se satisfaire d'une forme qui est instituée depuis le 19e siècle et en particulier de cette configuration de la salle de classe dont on a vu défiler les images du fil des colloques cette année. J'en présente pas ici parce que vous les avez tous en tête et il devient évident que les élèves ne peuvent plus aujourd'hui travailler tous au même rythme, tous en silence, tous sans bouger pendant des heures à ce qu'il y a leur faire de travail sur des supports totalement homogènes et dans les... cette forme explose quoi qu'on le dise, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les enseignants rejettent en bloc une forme d'enseignement qui garde sa patinante dans certaines situations. C'est ce qui m'a frappée dans les discours des uns et des autres et les témoignages. C'est que la pratique des enseignants n'est pas aussi radicale, elle n'oppose pas le noir et le blanc. C'est que presque toujours il y a à l'intérieur de la séquence pédagogique des moments d'enseignement magistral, des formes qui s'hybrident finalement, des formes de pédagogie qui s'hybrident, des situations qui impliquent que le professeur reprenne la parole, se remette en place de ses élèves et leur face soit récapitulée, soit formulée, soit les interroge, soit les faces répétées. Enfin, ces formes qu'on a condamnées qui sont toujours pertinentes à condition qu'elles s'inscrivent dans un déroulement réfléchi, pensé et qu'elles s'articulent avec d'autres modalités de formation. Pour finir, deux choses. D'abord, je voulais vous lire simplement, puisque ça pourra servir de train à la réflexion, une petite liste de notions clés qui ont fait leur entrée dans l'univers scolaire, en tout cas dans le discours d'escorte de ces réflexions sur les évolutions de l'école, des notions qui font bouger les lignes et que je vous propose d'organiser, autour desquelles je vous propose d'organiser une partie de la réflexion de ces deux journées. Alors, j'avais dit tout à l'heure la notion de mobilité, c'était une des premières qu'on avait étudiées, je vais lui dire, la notion de collaboration et celle de coopération aussi, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, celle d'individualisation, une autre notion qu'on a beaucoup travaillée, en particulier sur l'écriture, c'était de visualisation, avec tout ce qui tourne autour de la cartographie en particulier, la notion de modularité et ou de flexibilité, celle d'ouverture et de décloisonnement, celle aussi, je n'ai pas eu tant d'en parler, mais ça va certainement apparaître dans vos travaux pendant ces deux jours, de place atelier ou de tiens-lieu d'apprentissage, je rentre en particulier au rapport d'adémie, celle aussi qui traite lié au numérique, de capacité d'analyse des traces d'apprentissage avec tout ce qui se développe autour des learning analytics et donc de la verbatite de leur ligne qui s'ensuit. Et puis, une notion très importante qui va être celle qui va être étudiée dans la troisième table ronde demain, c'est celle de bien-être et tout ce qui tourne autour du climat scolaire dont on sait aujourd'hui que la qualité des apprentissages et l'efficacité mais la qualité surtout des apprentissages dépend grandement. Toutes ces notions et ces modalités sont précisément celles, à mon avis, qui font exposer aujourd'hui la forme scolaire et autour desquelles on peut, alors j'en ai certainement oublié, mais on peut peut-être structurer et réfléchir dans mon atelier. Donc, on les a rappelés tout à l'heure mais je le redis une dernière fois pour présenter le colloque trois table ronde de trois grands temples et puis des ateliers autour. Une première table ronde en quelques minutes sur les enjeux d'un corps scolaire dans la classe. Une deuxième table ronde cet après-midi pour penser l'architecture et le design dans l'établissement en lien avec les nouvelles pratiques et puis demain donc cette troisième table ronde sur l'établissement scolaire, climat et environnement. Je pense que ça, vous avez vraiment là, alors, je pense que ça va être développé à l'intérieur de chaque table ronde mais vous avez là centré vos trois thématiques autour de, justement, de ces notions que j'appelle que notions clés et que comment faire autour de ça construire quelque chose et vraiment approfondir la thématique. Alors, je remercie les intervenants et les aminateurs, j'excuse aussi Brigitte Clamand qui, ma collègue inspectrice générale à Arts Appliqués qui était la personne idéale pour amener d'un table ronde sur l'architecture et le design scolaire mais la qualité des interventions me fait penser que ça ne sera pas très dommageable. Elle devait simplement amener la table ronde. J'essaie de serrer mon estimate dans la passée mais en tout cas, voilà. Et donc, la première table ronde va être animée par Bruno Di Mochelle, vous connaissez tous, qui est derrière en Critec, qui est venu plusieurs fois en Critec et que je vous remercie. et demain, Jérôme Saltec pour la troisième table ronde. Je voulais juste souligner un dernier point qui me semble important qui a été évoqué rapidement mais qui est essentiel au terme de cette réflexion avant de laisser la parole à nos amis. C'est que l'ensemble de cette transformation engage aussi notre réflexion sur le terrain des valeurs et de l'éthique. C'est très important et refaire toute leur place à rappeler en introduction, toute leur place à l'humain, c'est-à-dire à cette possibilité comme la crise avait dit cette possibilité de cultiver l'humain, vous avez dit, de favoriser le développement personnel de chaque individu, de permettre en particulier le respect d'autrui, cher un autre ministre. Et on sait que l'introduction du numérique dans les classes nous oblige aujourd'hui et c'est d'ailleurs le lieu de beaucoup de polémiques et de beaucoup de tensions en système scolaire à définir les nouveaux cadres et les nouvelles normes. Alors, pour répondre bien entendu que vous savez aux problèmes que l'on connaît liés aux réseaux sociaux, pas seulement aux réseaux sociaux, d'ailleurs, de l'exposition privée, l'exploitation des données personnelles à des fins de manipulation, les théories complots, le harcèlement, etc., tout ce qu'on lit en permanence dans les journaux, dans les médias, il ne faut pas faire quand ils s'en n'existaient pas, mais pour moi, la solution est d'arriver à définir ensemble, et quand je dis ensemble, c'est avec les élèves, en engageant les élèves dans cette réflexion, de définir nous-mêmes ensemble les nouvelles normes et les nouvelles règles. Ces règles, elles doivent être construites dans les établissements scolaires, par exemple, ou l'utilisation du portable dans lequel vous connaissez vos équipes qui travaillent depuis longtemps là-dessus, ces règles et ces cadres ont été clairement définis avec les parents d'élèves, avec la communauté éducative, avec les élèves qui y adhèrent et qui les respectent parce qu'ils sont participés à leur définition. C'est ça la nouvelle école d'aujourd'hui. Et c'est très important donc définir des cadres, des règles et des cadres éthiques et juridiques avec les acteurs de la communauté, encadrer les pratiques des élèves pour leur donner un sens et les expliciter, en expliciter en tout cas les objectifs, développer, bien sûr, ça c'est une évidence mais je vous le dis toujours, développer les compétences et en particulier des compétences infodocumentaires, des compétences critiques liées à l'expression et à la publication en ligne et ce sont ça les nouveaux cadres qu'il nous faut définir ensemble. Et surtout, il faut responsabiliser tous les acteurs pour les autonomiser. C'est-à-dire que à la fois, que ce soit les enseignants ou les élèves leur laisser une grande liberté mais cette liberté elle s'appuie sur une responsabilisation et une connaissance de ces règles que nous devons partager. Voilà, je crois que la recommandation 6 qui est la seule évocation que je ferai du rapport sur la forme scolaire numérique peut servir de conclusion à cette présentation et ouvrir peut-être les échanges. Je la rappelle, je vous la relis tout platement, faire évoluer la forme scolaire pour l'aménagement du temps et des espaces d'apprentissage en s'influant sur l'expérience des équipes de terrain et sur la recherche. L'objectif donc c'est de concevoir des espaces plus adaptés à la mise en place de projets et de démarches philologiques actives intégrant le numérique, modulaires et écoisonnés, permettant la circulation et le mouvement, la différenciation et la diversification des activités, l'entraide et la collaboration. Il s'agit aussi de faciliter l'apprentissage par le faire, l'expérimentation et la co-éducation, ce qui peut être un laboratoire aussi et de tiers lieux impliquant des partenaires. Des programmes de recherche pourraient être lancés sur ce sujet associant chercheurs, architectes, designers, équipes pédagogiques en lien étroit avec les collectifs. Voilà, c'était la recommandation 6 de mon rapport. Je crois que vous êtes collègues aujourd'hui et je vous en remercie qui s'inscrit clairement et pleinement dans cette perspective que les recherches sont déjà engagées. Nous avons des amis chercheurs qui vont être là aujourd'hui et je vous souhaite votre journée très riche, très productive aussi, pleine d'idées que vous allez partager et surtout plein de nouveaux projets. Merci. Merci. Merci.